amis poissons bonjour bienvenue sur le voyage de l'indigo aujourd'hui je vais vous faire un tirage une guidance pour vous pour le mois d'août 2019 c'est général c'est vraiment général on verra de quoi les cartes veulent nous parler sachez que je referai dans quelques jours des tirages spéciales spéciaux plutôt pour le love l'amour le relationnel le coeur donc voilà donc pour aujourd'hui pour ce faire je vais vous tirer cinq cartes de l'oracle de la triade que je commencerai pas à vous interpréter ensuite je rajouterai cinq cartes de l'oracle g pour voir un complément d'information et puis en conclusion je vous tirerai une carte de l'eau des cartes oracle de l'archange raphaël archange guérisseur et puis on terminera là dessus ça nous aidera à savoir ce sur quoi nous devons travailler ce genre de choses en ce moment il ya beaucoup d'énergie carmique beaucoup d'énergie thermique qui nous permettent de guérir c'est pourquoi j'ai voulu absolument prendre la triade et l'archange raphaël alors on va commencer par une coupe il ya une carte qui saute je prends ça comme des conseils les cartes qui saute alors pour le mois d'août 2019 nous avons la porte qui est sorti la porte ça nous parle d'une possibilité nouvelle quelque chose de nouveau peut-être un projet peut-être une idée la carte 29 la carte de l'élévation alors beaucoup de poissons pour certains d'entre vous il sera ici question d'une élévation le s inspirant la spiritualité voyez où vous mettez le s pour moi c'est spiritualité il va être question ici d'une élévation spirituelle spirituelle qui va vous apporter un renouveau qui va vous apporter une autre vision des choses en tout cas c'est pour quelque chose de stable oui une élévation dans la stabilité pour d'autres si on ne parle pas d'éveil spirituel pour vous les poissons on peut parler à peut-être d'une construction d'un bâtiment alors foyer ou entreprise ou ou simplement c'est votre boulot vous êtes dans le bâtiment et alors dans ce cas on peut parler d'une de la construction d'un bâtiment soit quelque chose de cher à votre coeur soit le qui demande vraiment beaucoup beaucoup de travaux quoi qu'il en soit il y a des bases solides il y a quelque chose qui est en train de se faire ça va réussir ça va ça va vous permettre peut-être de vous élever dans votre travail et ici avec la carte 56 du frère il est question de vous reconnecter à vous oui pour moi c'est vraiment l'éveil spirituel ici une élévation en vous voyez cette carte du frère ces deux personnes ne se regardent pas elles ferment les yeux elles sont elles se font face en fait il est question de vous faire face à mes poissons à l'intérieur de vous de vous reconnecter à votre moi supérieur de vous élever de pour d'autres de ressentir vos guides mais vraiment dans l'idée c'est de de vous introspecter pour apprendre à mieux vous connaître à laisser partir ce qu'il y a à partir dans le but de vous épurer de finir un cycle ici on peut dire que beaucoup de poissons sont vraiment dans un état de d'élévation de construction de stabilisation aussi c'est en cours c'est en train d'arriver pour vous au mois d'août aussi ce qui va vous permettre de vous reconnecter de c'est ce que vous attendiez pour d'autres alors on va faire un tirage la bénédiction le sacrifice l'âme delta le malheur alors pour moi amis poissons oui c'est clairement un éveil spirituel vous commencez ce mois d'août 2019 par une bénédiction c'est placé sous le signe de la la chance c'est placé sous le signe d'une très grande protection divine c'est quelque chose qui qui va vous arriver qui va vous permettre de dire stop au sacrifice on peut parler d'un cadeau du ciel mais c'est pas forcément un cadeau du ciel matériel c'est vraiment ce que je veux dire c'est peut-être une nouvelle idée ou peut-être une nouvelle façon de faire ou peut-être qu'on coupe avec les addictions je ne sais pas quelque chose qui ne vous convient plus on peut parler de souffrance on peut parler d'un job qui ne conviennent plus on peut parler d'une d'une relation on peut parler vraiment de que ça soit ancien ou plus récent on se moque c'est pas là la question la question c'est de vous épurir il y à ce début de mois beaucoup de force pour vous les poissons une très grande protection afin que vous puissiez arrêter toute forme de sacrifice arrêter de peut-être de trop donner de ne pas assez penser à vous il est question avec cette main comme par la maman l'idée de dire stop on va enlever cette main et on va avoir nos deux yeux pour voir c'est vraiment ça la bénédiction il va y avoir quelque chose en vous qui va évoluer qui va vous faire changer changer de regard c'est ce qu'on me donne changer de regard quant au sacrifice que vous avez déjà dû faire peut-être que pour certains d'entre vous ça fait un bon moment que vous êtes dans le sacrifice et là c'est bon votre âme votre âme elle n'en peut plus elle dit stop ça suffit tu penses plus à moi là votre âme est vraiment centrale dans ce tirage elle a envie de créer quelque chose elle a envie de se libérer pour pouvoir créer il est question de vous réharmoniser c'est pour ça que vous avez une élévation écoutez vraiment votre âme vos intuitions vos émotions également ici vous avez quand même le troisième oeil vous voyez en plus on nous parle de delta derrière mais vous pressentez le poisson le poisson c'est un signe d'eau le signe d'eau c'est le signe voilà des émotions le poisson est capable de naviguer un peu dans toutes les zones on a des poissons de rivière on a des poissons de mer voilà vous êtes capable d'aller vraiment au coeur de vos émotions et là c'est vraiment ce qui vous est demandé de faire commencez le mois vous allez commencer le mois par je pense vous introspecter et puis vous voyez faire un espèce de rasia en vous sondez votre âme vous enlevez épurer nettoyer et puis ensuite par la suite j'imagine bien que ça va être à l'extérieur de vous dans vos relations dans au travail peu importe un familial peu importe il y a l'idée de vouloir s'épurer parce qu'on a trop donné certaines choses certaines situations certains états certaines personnes nous ont nous ont vraiment trop demandé là aussi on peut parler de boulot on peut parler d'aide au monde de manière générale bien souvent les poissons vous n'êtes pas voilà les derniers pour offrir votre chemise comme on dit donc là il y a peut-être une idée de ras le bol ras la casquette ça suffit il est temps de de penser à moi et moi ce que je veux c'est libérer mon âme pour qu'elle s'envole vous avez ce feu sacré en vous les poissons vous êtes vraiment au coeur de vos émotions là on peut parler aussi de dialogue dialoguer avec son âme ou alors dialoguer avec un peut-être un thérapeute ou peut-être des amis de la famille quelqu'un des gens qui vous sont proches afin de pouvoir trouver une solution mais d'être franc avec vous avec ce que vous ressentez et dans le dialogue être franc avec la personne en face également parce que plus il y aura de franchise et plus cette personne sera à même de vous aider à laisser élever votre âme on peut parler d'un point de vue énergétique d'aller voir un praticien un praticien oui énergétique pour mettre fin au sacrifice et libérer votre âme ici quoi qu'il en soit votre âme demande vraiment à s'élever elle demande à être reconnue peut-être que vous ne l'écoutez pas assez si certains poissons ont quelques douleurs dans le corps des douleurs physiques aussi sachez que toute douleur physique ça reste une énergie si vous avez une douleur physique dans le corps quelque part quelle que soit cette douleur sachez que c'est qu'au départ vos énergies étaient mauvaises votre âme a dû vous le dire mais vous n'avez pas écouté elle a dû passer par votre intuition vos émotions vos intuitions mais vous vous n'avez pas dû écouter vous avez dû continuer à faire ce sacrifice quel qu'il soit quelques domaines que ça soit prenez ce qui résonne en vous les poissons moins mais là vous laisse plus le choix mais je sais vraiment s'élever parce que sinon vous allez vous tuer à petit feu il ya une idée d'ultimatum quelque part c'est pas ultimatum c'est un peu négatif mais il ya l'idée de vraiment vous pousser à vouloir vous épurer oui et une fois épuré vous allez avoir delta delta une très jolie carte delta représente les intuitions les émotions la clairvoyance le troisième oeil qui s'ouvre les dons médiumnique le poisson étant un signe d'eau il est beaucoup 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 dans les émotions donc pour moi ça pourrait être aussi le clair ressenti clairvoyance clair audience pour d'autres peut-être un éveil à la carte aux mansies comme moi ou quoi que ce soit d'autre travailler sur les énergies le chamanisme enfin la liste est très très longue mais il ya une idée de que votre âme est pleine de c'est comme si à l'épuré à épurer votre âme elle va vous révéler un don peut-être un don pour certains d'entre vous que vous avez déjà connu dans le passé lorsque vous étiez petit ou prêts à dos puis que vous avez vous ayez à ce moment-là fermé la porte pour quelques raisons que ce soit vous avez grandi évolué et là il ya un retour dû à cette spiritualité nouvelle dû à cette ouverture d'esprit dû à cette nouvelle vision dû au fait que vous puissiez vous réussissiez parce que vous allez réussir les poissons à libérer votre âme à l'écouter beaucoup plus et ça passera par le biais de ce troisième oeil ça passera par le biais de vos intuitions de vos émotions de vos ressentis quel que soit le don que vous ayez ça passera par ce don et puis alors avec delta c'est quand même une forme de magie c'est aussi une carte de protection on a la trinité ici c'est céleste et une fois de plus là c'est la pyramide il ya une base ici voyez on vous le répète on vous le redit cette épuration va vraiment vous stabiliser et si ici la pyramide est toute petite regardez la taille qu'elle fait à la fin du mois vers la fin du mois donc c'est quelque chose d'assez rapide pour moi il vous est nécessaire les poissons il vous est vraiment nécessaire en tant que signe d'eau de vous introspecter sachez que votre introspection est complètement béni est complètement protégé vous serez guidé par vos guides dans votre ange gardien ils sont là finis les sacrifices votre âme elle demande à s'élever là et ça vous aidera dans vos projets que ça soit professionnel amoureux sentimentale je sais pas moi familial quel que soit le projet ou les projets ça va vous aider pourquoi parce que vous allez pouvoir gagner en stabilité pour d'autres et j'en suis persuadée il ya beaucoup d'éveil spirituel là et peu importe le ça va vraiment tous vraiment tous les poissons vous stabiliser vous partez sur de nouvelles bases là vous partez sur de nouvelles bases et c'est comme si voilà la pointe de la pyramide elle vise la petite lumière c'est vraiment vous savez vous allez savoir quoi faire vous allez savoir comment réagir avec ce 3 on parle de oui vraiment la créativité quelque chose de nouveau un oeil neuf un oeil neuf ça va être très positif parce que cet oeil va vous aider face au malheur de manière générale voyez tout ce qui est qui sera malheur ou émotion négative ou oui négativité à votre rencontre ou vous envers les autres peu importe vous allez voir vous allez pressentir et savoir que vous n'êtes pas dans le droit chemin ça c'est une c'est une guidance elle toute seule cette carte c'est vraiment delta vous allez voir clair vous n'aurez qu'à suivre vos émotions si ça va à droite aller à droite si ça va à gauche aller à gauche quoi qu'il en soit delta est bien sur le malheur donc il n'y a vraiment aucun souci il faut vraiment vous épurer afin de vous reconnecter à vous même les poissons voilà c'est ce que me dit la triade maintenant maintenant on va étayer tout ça avec l'oracle g s'il ya des cartes qui sautent je les prends si ça saute pas j'irai les chercher ok je vais me chercher alors pour la bénédiction ce sera celle ci le compromis en dos de deck on peut parler ici d'un contrat on peut parler d'une main tendue on peut parler d'une guidance de quelqu'un on peut parler d'une aide de manière générale venant d'une personne à votre encontre pour vous une aide en lien avec une forme d'élévation alors sous la bénédiction nous avons la tour les bâtiments sous le sacrifice nous avons la jeune fille sous l'âme nous avons les papiers administratifs dans certains cas je la vois comme une forme de lâcher prise cette carte nous allons voir en dessous de delta le désert et sous les malheurs la rose alors oui pour moi ça confirme le premier tirage alors cette bénédiction cette protection cette nouvelle vision ou bien cette introspection au coeur de vos émotions c'est une véritable chance pourquoi parce que ça va vous permettre même s'il y a quelque chose qui entre guillemets qui a explosé dans votre vie quelque chose qui est arrivé d'un coup comme ça et que ça ne va ça vous a conduit à cette introspection ça va vous élever c'est vous allez vraiment rebâtir des bases solides c'est comme si vous passiez d'un état à un autre franchissiez des paliers les poissons vous avez franchi un premier palier dans le passé voyez une base plutôt carré assez solide une deuxième pour vous élever et là aujourd'hui c'est le troisième c'est une élévation totale quoi c'est vraiment une grande bénédiction pour vous que d'avoir cette carte en début de mois parce qu'elle résonne sur tout le mois vous allez être protégés sur tout le mois les poissons donc n'hésitez pas vraiment à vous introspecter au coeur de votre âme parce qu'il y a une grande grande élévation pour vous il est toujours question de sacrifice de dire stop au sacrifice alors cette carte peut représenter un enfant une enfant blonde ou brune peu importe c'est général pour qui vous faites beaucoup de sacrifices et là il est question de vous écouter vous allez trouver des solutions au niveau administratif quant à cette souffrance pour mieux pour être dans plus de bien-être plus d'harmonie plus de couleur plus de gaieté plus de joie pour d'autres cette carte c'est l'enfant intérieur donc ça rejoint clairement la carte de l'âme ici moi je la vois jamais à la prendre comme ça cette carte la carte de l'âme donc c'est vraiment voilà vous allez vous élever parce que vous allez écouter votre enfant intérieur qui vous dit stop au sacrifice ça suffit il y en a marre aujourd'hui je veux être à cette place là je vais être centrale je vais être en haut je vais être élevé et il va s'agir pour me donner droit à cette place là de devoir lâcher prise de devoir lâcher tout ce qui ne nous convient plus on a des gros blocs là comme des boulets il s'agit de devoir tout lâcher lâcher quoi lâcher nos souffrances avec le désert il ya une idée d'attente de lenteur de on avance un pas après l'autre mais on galère c'est quand même très très long ça peut être des souffrances du passé de la petite enfance ou de l'adolescence c'est pas impossible en tout cas votre âme c'est une vieille âme et si c'est pas une vieille âme il ya vraiment des souffrances anciennes ici il va s'agir de devoir lâcher prise de vous reconnecter à votre âme afin de pouvoir faire ce que vous aimez laisser parler la part enfant enfantine qui est en vous on parle ici de quelque chose de juvénile peut être un nouveau projet on parle ici d'une nouvelle rencontre on parle ici tout simplement de devoir redonner beaucoup de positivité à votre être à votre être intérieur en fait afin de pouvoir lâcher prise reconnectez vous à la nature avec la plante si certains poissons ressentent le besoin d'aller dans la nature travailler dans les plantes quoi que ce soit en lien avec la nature mais foncez 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 ça va clairement vous ancrer vous aider à vous libérer de tout ce poids de tous ces sacrifices que vous avez dû faire en lien avec votre âme en lien avec un enfant que ce soit le vôtre ou simplement une nièce ou je ne sais rien l'enfant de la voisine que vous appréciez vraiment beaucoup peu importe il y a un enfant ici que ce soit intérieur ou non pour qui vous avez fait trop de sacrifices il est question d'avoir une nouvelle vision des choses non pas de le rejeter de l'inclure mais de voir autrement et grâce à delta vous allez voir autrement cher poisson d'ici la fin du mois d'août voir autrement par rapport à cette souffrance quelque chose qui a qui s'est éternisé puis qui a été voyez c'est profond quand même une souffrance est reliée à une autre je sais pas si vous voyez bien mais une souffrance en emmène une autre et là il s'agit de dire stop à ce cycle là il y en a marre on n'en peut plus votre âme ne vous laissera pas continuer comme ça quoi c'est parce que c'est du malheur pour vous c'est du malheur clairement vous pouvez adorer un enfant mais le il y a quelque chose qui vous a qui apporte même du malheur ça va pas ça va pas et il va s'agir d'épurer votre âme afin de pouvoir trouver le meilleur compromis possible pour vous pour lui pour toutes les parties et on vous dit que fin août vous allez le trouver ce compromis la rose c'est l'amour l'amour peut-être pour un enfant l'amour pour notre âme à nous mais c'est également le bien-être un reconnecter à la nature savoir qui on est et puis d'un coup peut-être s'introvertir pour plus de sagesse afin de savoir ce qui est le mieux pour nous voilà ce que nous dit cette carte du bien-être quoi qu'il en soit nous allons réussir à faire ami ami avec avec notre âme nous allons pour pour d'autres réussir à à faire de nouvelles rencontres qui vont vraiment nous permettre d'avancer d'évoluer voyez quelque chose qui nous convienne mieux et puis si on parle d'un enfant je sais pas pourquoi il me vient l'idée d'un enfant dont on peut être séparé avec la mère ou le père de trouver un accord d'en parler un n'oubliez pas l'âme demande à s'exprimer donc parler avec coeur si vous si dans votre cas vous êtes peut-être séparé que ça soit récent ou pas on s'en fout c'est trouver un accord il ya l'idée d'ici de trouver un accord pour le plus grand bien-être de tout le monde pour en finir avec ses souffrances parce que vous là où vous souffrez peut-être que l'ancien conjoint souffre aussi mais l'enfant souffre aussi même l'enfant a besoin de lâcher prise là même l'enfant a besoin de retrouver une forme de bien-être donc emmenez le à la campagne offrez lui des vacances si c'est possible soutenez le soutenez le il ya besoin de base plus solide ne pas laisser déraper cet enfant c'est très très important que de le soutenir parce que ça fait un moment qu'il en a besoin apparemment pour certains d'entre vous prenez ce qui résonne en vous voilà je vais vous tirer une carte de l'archange raphaël qui pourrait nous aider quant à la guérison je rappelle que l'archange raphaël et l'ange l'archange guérisseur donc je vais me concentrer ce sera celle ci à la paix ok tout doucement je vais vous lire la petite prière en dessous vous voyez comme cet archange tient ce bébé dans ses bras le protège le berce il le tient tout contre son coeur il lui offre de bonnes ondes beaucoup de positivité ici je vais vous lire la petite prière cher archange raphaël je te prie de m'aider à me détacher à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire oui alors pour moi cette carte elle parle autant pour les adultes que pour les enfants que pour les enfants intérieurs il est question ici de prier cet archange n'oubliez pas que on a notre libre arbitre les poissons si vous ne demandez rien vous n'obtiendrez rien mettez vous bien ça dans la tête priez avec le coeur demandez à cet archange de vous de vous protéger à l'image de ce petit bébé on peut parler ici de vos enfants mais on peut parler également de vous même vous êtes comme un petit enfant votre âme demande à s'exprimer c'est tout nouveau pour vous c'est comme si il allait y avoir une renaissance quoi parce que vous allez fonctionner différemment parce que vous allez voir et du coup parce que vous allez voir vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme la laisser s'épanouir c'est comme un renouveau comme un petit bébé pour vous aussi donc vraiment il va falloir oui je te prie de m'aider à me détacher de souffrance à me retirer à m'introspecter et à lâcher prise donc avoir une nouvelle vision à lâcher prise à lâcher ses souffrances à lâcher ce qui ne nous convient plus on parle de sacrifice de malheur donc c'est quand même quelque chose qui qui est assez lourd à gérer tous les jours et votre âme c'est vraiment parce que je souhaite pour vous messieurs dames donc voilà afin qu'une guérison puisse se produire donc on vous parle vraiment de guérison ça va assez bien avec cette carte du bien-être retrouvé du bonheur de l'amour de la joie ça va assez bien avec cette élévation on peut parler d'une élévation de la guérison intérieure d'une élévation spirituelle et puis aussi ça va bien avec cette carte où voilà tout va pouvoir se dérouler au mieux pour tous les par toutes les parties parce que voilà un compromis va être retrouvé ça peut être simplement une main tendue on peut parler ici d'un contrat on peut parler d'une nouvelle rencontre bref quelqu'un va être placé sur votre chemin pour vous amener vraiment du bonheur et en dos de deck on a une bonne nuit de sommeil alors pareil je vous la montre je vais vous la lire on voit cet archange en train de dormir vraiment profondément oui on dirait même qu'il rêve donc je vais vous lire la petite la petite prière et puis on en terminera là dessus chère archange Raphaël merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément sachant que tu me guides me guéris et me protège pendant que je dors oui donc avec cette carte on vous demande vraiment de vous détendre de lâcher prise peut-être que certains poissons ont tellement de soucis que ça devienne insomniac qu'on vraiment lutte le soir avant de pouvoir dormir mais là faites la prière n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre n'oubliez pas que si vous ne demandez rien vous n'obtiendrez rien donc n'hésitez pas l'archange est vraiment là pour vous vous allez être guidé vous allez être guéri la fin des souffrances imaginez-vous vous avec votre enfant intérieur vous avec vos enfants que tout se passe au mieux prenez allez rêver de cela ça va vous attirer vraiment de la positivité une guérison oui et puis vous pouvez aussi prier pour faire une meilleure nuit de meilleures nuits ce qui vous apporterait bien plus d'énergie peut-être faire une petite demande avant de s'endormir le soir pour mieux dormir pour dormir plus vite pour dormir plus profondément en tout cas pour certains poissons étant donné que vous êtes un signe d'eau un signe émotionnel peut-être que vous aurez des dons au niveau de vos rêves si vous vous souvenez de vos rêves notez-les parce que il y aurait peut-être des fils à tirer dans vos rêves que vous pourriez retranscrire dans la vie soit en forme de souffrance à épurer justement soit en forme de souffrance oui vraiment à une manière nouvelle pour vous de ramener plus de bienveillance d'amour et de protection au sein des vôtres voilà j'en ai terminé avec vous les poissons je vous souhaite un merveilleux mois de vautin bonnes vacances à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 merci